Bonjour tout le monde, samedi 4 avril 2020, on en est au 19e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus et je continue à vous lire mon ex, la mort et moi, chapitre 22. Bonjour mes chéris, la voix de ma mère claironnait dans toute la baraque. Peu importe à quelle heure l'un ou l'autre avait pu se coucher, ma mère était intimement persuadée qu'à 8h05, tout le monde devait être dans la cuisine à siroter une tasse de café. Debout, les Huguenots avaient déjà tracé leur premier sillon à cette heure-ci. Je me réveillais d'un sommeil profond, sans rêve. Petit à petit se révélait sous mes yeux l'endroit où j'avais passé les 18 premières années de ma vie. Rien n'avait changé ici, hormis le fait que j'avais déménagé à une douzaine de douzaines de kilomètres d'ici. Une map monde était accrochée au-dessus de moi, sur laquelle des épingles marquaient les lieux où j'avais déjà été. On pouvait compter très exactement deux épingles rouges, et celles n'étaient éloignées que de quelques centimètres l'une de l'autre. Juste à côté, il y avait un tableau en liège que mon père m'avait fabriqué et offert pour mon 7e anniversaire. On y trouvait des reliques de ma vie. Des autocollants qu'on avait pour une raison inconnue, jugés trop précieux pour les coller, et qu'on avait donc préféré épingler sur le tableau en liège, un certificat jauni des Jeux fédéraux de la jeunesse, épreuve sportive obligatoire, organisée chaque année dans les écoles allemandes, nationales et internationales, où les élèves s'affrontent dans différentes disciplines, principalement l'athlétisme. Certificat qu'on aurait sans doute pu obtenir aussi en participant avec les yeux bandés et en courant à reculons. Et une photo de mon père et moi dans notre jardin. Le papier peint dans ma chambre avait toujours été si laid qu'on avait du mal à s'imaginer que quelqu'un ait un jour produit ça pour gagner de l'argent. Je me retournais encore une fois sur le côté, et je vis les entailles de mes incisives que j'avais plantées autrefois dans le bois tendre du bord de mon lit, quand je ne réussissais pas à dormir, car j'avais mieux à réfléchir comme ça. Derrière le radiateur, il y avait toujours des emballages de chocolat coincés, et à l'autre bout de la chambre, un petit bureau, avec une lampe dessus, qui donnait l'impression qu'un cahier d'école y était encore ouvert de temps en temps. Sur la vieille radio, on pouvait encore voir les deux traits au typex que mon père avait tracés sur l'indicateur de fréquence, afin que je sache à quel endroit il fallait que je tourne le petit curseur rouge pour pouvoir écouter l'émission de foot du samedi sur la chaîne 1, et le hit parade le dimanche sur la chaîne 2. Un léger murmure et des bruits de vaisselle s'échappaient de la cuisine et s'élevaient jusqu'en haut. Et j'étais sûre que ma mère était en train de discuter avec la mort et qu'elle était d'excellente humeur. Je le reconnaissais très clairement aux différentes modulations de sa voix. Elle couidait avec satisfaction. Je me levais et m'habillais. « Bonjour, vieille marmotte ! » me dit la mort, tandis qu'il coupait du pain pour le petit-déjeuner. Ma mère lui remettait en riant le col de son costume, qui lui allait presque parfaitement, comme les mères le font quand elles apprécient vraiment bien quelqu'un. J'ai été saisie d'un mélange de gênes et d'inquiétudes à propos de je ne sais quelles règles qui disaient qu'on pouvait mourir si l'on touchait la mort dans un geste de bonne humeur. Mais ces règles n'existaient manifestement pas, car la mort répondait à la phrase de ma mère. « Ah, Mortine, je peux vous appeler Mortine, n'est-ce pas ? » « Seuls ceux qui se disent « vous » peuvent plus tard se dire « tu ». » « Bien sûr que vous pouvez m'appeler Mortine. » « Seuls ceux qui se disent « vous » peuvent plus tard se dire « tu ». « Magnifique, génial, 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 génial ! » « Toi aussi, tu peux alors ? » répondit ma mère en riant. Trop de monde le matin, c'était trop pour moi. Et je levais si haut les yeux au ciel que ça me fit presque mal. Le gémissement expulsé de ma bouche était intentionnel et lourd de sens. La mort répondit alors, comme prévu. « Eh bien, bonjour mon cher ! Le jour se lève à peine et on est déjà de mauvaise humeur. Le soleil va finir par se coucher avant même que le soir soit arrivé. » « Mortine, enfin ! Il y a quelqu'un pour lui dire ça. Il ne peut pas l'entendre de moi. » « Je crois que je ne pourrais rien m'imaginer de plus beau. Je suis réveillée depuis à peine deux minutes et des gens qui se connaissent depuis même pas douze heures se moquent de moi. » « Je dois dire que j'ai l'impression de connaître ta mère depuis toujours. » La mort me lança un clin d'œil. Ma mère n'en finissait plus de pousser des cris d'allégresse. La mort comme chouchou de toutes les mères. Apparemment, il se plaisait dans ce rôle. « Laisse deux personnes se réunir en mon nom et elles prendront toujours position contre moi. » déclamai-je dans la cuisine pour répéter enfin quelque chose sur quoi je pouvais m'appuyer. « Et maintenant on est trois ! » Je fus surpris par le commentaire de Sophia arrivée dans mon dos. « Sophia, nous voilà au complet maintenant ! Bonjour ! Tu as bonne mine, dis donc ! » « Génial, 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 génial ! » Et elle l'avait effectivement. Elle s'était faite une queue de cheval. Ses cheveux étaient assez longs pour ça. Elle portait un tee-shirt blanc, large, qui n'épousait pas les formes de son corps, mais qui laissait deviner toute la puissance et la beauté qui se cachait dans ce corps. Ses pieds, qui pointaient hors de son jean bleu étroit, étaient encore mouillés de quelques gouttes d'eau après la douche. « Merci d'être la raison pour laquelle ma mère et moi nous sommes enfin du même avis. » Ma mère me pinça la joue, ce que je détestais presque plus encore que ses baisers sur la bouche ou les guerres nucléaires. En quelques heures, j'étais devenue le sujet de railleries de personnes que mon destin avait rassemblées d'une manière mystérieuse. Ma mère dressait la table et je l'aidais avec aussi peu de bonne volonté que je l'avais déjà fait au cours des dix dernières années. De son côté, la mort compensait. Il disposa le couvert et les tasses avec soin, sortit dans le jardin, coupa quelques fleurs et des branches fraîches avec un couteau de cuisine et demanda un vase à ma mère pour pouvoir les mettre sur la table du petit-déjeuner. Ma mère était proche de l'extase. « Ma mère, tout peut toujours arriver, un homme qui a de la classe. » « Et si jamais tu n'as plus rien, il te restera toujours la classe, » répondit la mort. Ma mère cherchait sa respiration. Sophia était déjà assise à table. Ma mère transvasa le café dans la faïence, qui nous avait déjà fait comprendre. « Aujourd'hui est une belle journée, je sors le beau service. » « Comment bois-tu ton café, Mortine ? » « Noir, comme mon costume, » lui répondit la mort du tac au tac. Cet homme savait amuser les mères comme personne. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui au juste ? » demanda ma mère, après sa première moitié de petit pain qu'elle mangeait toujours uniquement avec du beurre et du sel. Sophia et la mort me regardaient tous les deux. On pouvait lire sur le visage de Sophia qu'elle n'avait pas encore pensé du tout jusqu'à présent. Et la mort m'observait en haussant les sourcils, curieux de savoir comment j'allais répondre à cette question. Car après tout, la vie de ma mère était aussi en jeu. « Il reste encore de cette bonne confiture de fraises dans la cuisine ? » demandai-je, pour gagner du temps. Ma mère devina tout de suite ma manœuvre de diversion déguisée en compliments. « Oui, laisse-moi donc voir ça à ta place, c'est vrai que tes jambes sont plus jeunes de quelques dizaines d'années, mais bien sûr que je vais regarder si je n'ai pas encore quelque chose pour mon petit gourmand sucre avec plaisir. » « C'est bon, c'est bon, j'y vais, dis-je. » Et puis j'allais dans la cuisine chercher une confiture que je ne voulais pas, et je regardais par la fenêtre. En plein ciel se dessinait un nuage sombre qui me rappelait que j'allais devoir mettre un terme à des choses, avoir certaines conversations, qu'il fallait que je fasse des choses qui ne m'étaient plus étrangères que n'importe quoi d'autre. Le nuage ressemblait à un oiseau malfaisant qui déployait ses ailes et volait vers nous. Et l'ombre du nuage était si dense et épaisse que je pouvais la voir se déplacer sur les maisons de notre rue et assombrir les toits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !